C'est un film personnel que je ne pouvais faire qu'à partir de moi, vraiment, et du souvenir que j'avais de la relation avec ma mère. Donc lorsqu'elle a commencé à aller mal, puisqu'elle avait un cancer, je me suis dit qu'après la relation très forte qu'on a eue ensemble, le moment où elle mourrait, le moment où elle partirait, mon point de vue, punto de vista, la chose la plus importante au cinéma, le regard, le point de vue qu'on porte sur le monde et les choses, mon point de vue bougerait lentement sur lui-même. Toute mon enfance, deux êtres ont réussi à me consoler de ma solitude et de ma différence. Toute mon enfance, mon ours et ma mère. Aujourd'hui, alors que ma mère se meurt doucement, il ne me reste plus que mon ours. Donc, ce n'était pas tellement un film sur elle, ni qu'en fait un film sur la mort, qu'un film sur la séparation et sur le regard qu'on peut porter sur le monde. Comme je suis cinéaste, c'est en cinéma que j'ai travaillé ça. J'aurais été, j'aurais fait un autre métier, j'aurais une autre pratique, je l'aurais pratiqué autrement. Donc, la question des archives, par exemple, c'était retrouver des choses qui liaient, qui nous liaient ensemble dans l'image, ou des images fortes qui m'étaient restées et que j'avais retrouvées en regardant les vieux films 8 mm tournés par mon père. Mais, pour moi, la question de cinéma essentielle, c'était à partir de certaines histoires que j'avais envie de raconter, comment les illustrer, comment les mettre en scène en cinéma. Et c'était à chaque fois, disons, une question importante pour moi de mise en scène. Et à chaque promenade d'hiver, à chaque arbre, à chaque coucher de soleil, je me souviens. Tout est là, dans le souvenir, ces dix mois de bonheur intense jusqu'à l'accouchement, un mercredi de septembre où il faisait beau, où la lumière était si vive et le ciel si bleu, comme souvent les mercredis. Et loin, très loin, je me souviens du cri de cette femme qui me mettait au monde. C'est un travail personnel, comme la plupart de mes films, peut-être encore plus personnel que d'autres, mais en tout cas très artisanal. Donc, j'avais commencé, il y a 15-16 ans, avec l'être d'un cinéaste à sa fille, qui était un film tourné vers l'avenir, puisqu'elle était petite, elle avait une dizaine d'années lorsque j'ai fait ce film, elle n'a pas su que je faisais le film, j'ai fait le film pendant 2-3 ans, et puis je lui ai montré. Et après, il y a eu un film qui était le film central, je dirais, les films rêvés, qui est un film très long, qui me positionne vraiment au présent en tant que cinéaste. Et puis, ce qui fera finalement une trilogie, il y a eu ce film sur ma mère, mais qui est un peu le négatif du premier film, avec ma fille, qui lui est dédiée cette lettre, de l'être d'un cinéaste à sa fille, puisque de l'être d'un cinéaste à sa fille, finie par la mort, n'existe pas, et la mémoire est collective. Ici, avec le film La Deuxième Nuit, la mort est là à chaque plan. Et la mort est là comme un processus de création qui n'est pas éloigné de la vie, qui fait partie de la vie, qui nous fait vivre, qui nous fait penser, qui nous fait aller plus loin. Et donc, voilà, je peux montrer ce qui va être édité bientôt, la trilogie de la cabane, avec les trois films. Alors que ce n'était pas pensé, naturellement, au départ, comme une trilogie. Il y a eu le premier, la partie centrale du triptyque, comme dans les peintures, le grand panneau, et puis le dernier. Et finalement, ça correspond, alors que ce n'était pas pensé, au départ, finalement, ça correspond à 15, 16 ans de travail, où je suis dans la cabane, au fond du jardin, et je rassemble des éléments, des objets, des métonymies, des morceaux du monde et de l'univers, et je recrée mon propre monde. Je porte en moi la mémoire de son ventre, et je me souviens de la chaleur, du flottement, et je me souviens de sa voix, lointaine, douce, tout autour de moi, et du faisceau, de ses veines, que je percevais comme les nervures des feuilles, comme la dentelle des arbres d'hiver. Moi, j'ai connu le festival par Oscar Alegria, Oscar Alegria, pas directeur de festival, mais Oscar Alegria, cinéaste, qui m'avait envoyé un de ses films que je trouvais très fort, et puis, voilà, il y a une relation qui s'est établie, et puis, il est arrivé ici, au festival, j'étais invité à un jury, et maintenant, je reviens avec un de mes films, ce qui est un peu à l'envers, parce que généralement, on est invité à un festival avec un film, et puis des années après, on revient en tant que jury. Moi, j'ai fait un tout petit peu l'inverse, et voilà, donc, je suis venu en tant que jury, j'étais content d'y être, je suis encore plus content d'y être avec un film, parce que je pense qu'en Europe, c'est un des grands festivals de cinéma, documentaire, de création, qui existent. Lorsque je dis en Belgique, je vais à Punto de Vista, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, les gens me disent, ah oui, c'est bien, extraordinaire, etc., voilà. Moi, en tant que prof à l'école de cinéma, pendant plus de 20 ans, j'ai parlé de Punto de Vista, nous ne parlions que de ça, de point de vue. L'importance d'avoir un point de vue si on regarde le réel, l'importance d'avoir un regard si on fait une image, parce qu'une image sans regard, ce n'est pas une image. Donc voilà, je trouve que c'est le plus beau nom qu'on puisse trouver pour un festival, Punto de Vista, parce que sans point de vue, il n'y a pas de regard sur le monde. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada